Bonjour à tous, c'est Cériel de Raison Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un des critères majeurs de la pédagogie Montessori quand on veut choisir un livre ou même un jeu ou une activité pour son enfant, pour un enfant entre 0 et 4, 5, voire 6 ans. Ce critère, c'est l'anthropomorphisme. En fait, c'est éviter l'anthropomorphisme. Donc, qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisme ? D'abord, c'est humaniser les animaux, c'est leur donner un caractère humain. Donc, c'est par exemple proposer une vache verte à son enfant, une vache en peluche verte. C'est faire parler un chat dans un livre, c'est faire jouer de la guitare à un éléphant, faire conduire un avion par une girafe, n'importe quoi. Voilà, leur donner un caractère humain. Pourquoi est-ce que j'évite au maximum l'anthropomorphisme, notamment dans les livres que je choisis pour Léo, et notamment dans ma sélection de 30 livres que je t'ai proposé de télécharger il y a quelques jours, et que tu peux toujours télécharger au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo. Dans cette sélection de livres, tu verras, il y a très peu d'anthropomorphisme, tout simplement parce qu'un enfant, avant ses 5-6 ans, on va dire, a besoin avant tout de s'ancrer dans le réel. Il faut bien comprendre qu'il part de zéro, l'enfant. Donc, il n'a aucune idée de... Est-ce que un... Enfin, il ne sait pas qu'un chien aboie, il ne sait pas qu'un lion rugit, il ne sait pas que, voilà, que... Je ne sais pas, qu'une girafe ne conduit pas de bus. Par exemple, par rapport à un chien, si on lui propose un livre où il voit un chien chanter, mettons, eh bien, très vite, il va voir que, dans la rue, les chiens ne chantent pas, donc il va voir qu'il y a un décalage entre ce qu'on lui propose dans le livre et la réalité. Donc, on peut plus créer une confusion qu'autre chose. Encore une fois, il faut comprendre que l'enfant part de zéro. Donc, on va plus créer une confusion qu'autre chose dans son esprit. Après, si par exemple, on lui propose un livre avec une girafe, donc il conduit un avion, là, lui, il ne voit pas de girafe dans la rue. Enfin, en France, en tout cas, on voit très peu de girafe. Donc, il va prendre pour argent comptant ce qu'on lui donne. Donc, pour lui, une girafe, ça conduit un bus, jusqu'à ce qu'on lui démontre le contraire, peut-être, dans la réalité. Et encore, enfin, là encore, on risque de créer une confusion dans son esprit. Donc, c'est à partir seulement de 6 ans qu'on va commencer à pouvoir proposer à notre enfant. Enfin, c'est Maria Montessori qui dit 6 ans. Moi, dans ma formation à l'Institut supérieur Maria Montessori, ma formatrice disait plutôt 4 ans. Donc, voilà, ça se joue, mettons, disons, entre 4 et 6 ans. Après, ça dépend du stade de développement de ton enfant, de l'observation que tu fais de lui, etc. Mais disons qu'à partir de 4 ou 6 ans, on peut commencer à lui proposer des activités, des livres, des jeux, des jouets qui font appel à son imaginaire, à sa créativité parce qu'il aura une idée, une image, il se sera construit une image bien solide, bien concrète, bien précise de la réalité. Et il saura faire la distinction entre la réalité et la fiction. Mais avant 6 ans, nous, on doit vraiment l'aider à s'ancrer dans le réel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on a un peu de mal à saisir, nous, en tant qu'adultes, parce que nous, c'est acquis. On sait qu'une girafe, ça nous paraît tellement logique qu'une girafe ne conduit pas de bus ou d'avion. Mais lui, il part de zéro, il ne sait pas. Donc, il prend pour argent comptant toutes les informations qu'on lui donne. Tu vois, en ce moment, Léo, il a le béguin pour les pandas. Bon, voilà, c'est les pandas. Et donc, je lui ai proposé cette peluche, que j'ai trouvée chez Ikea, je ne me suis pas trop foulée. Et je n'ai pas choisi un panda rose ou un panda violet, ou je ne sais pas, rouge. J'ai choisi un panda qui ressemblait à un panda. J'ai trouvé qu'il est plutôt ressemblant, il a les mêmes couleurs. Alors, du coup, ensemble, on décrit un peu déjà ses deux couleurs. Léo, il a trois ans, donc voilà, on est là-dedans. On parle de ses yeux, de ses oreilles. Enfin, voilà, on parle de ses différents membres. Alors, j'essaye de ne pas trop lui donner de caractère humain à ce panda, même si je reconnais. Et là, tu vois, il y a quand même... Enfin, tu adaptes aussi en fonction de ton enfant. Non, mais tu vois, je le fais danser, ce panda. Parce que ça fait énormément rire, mon fils. Donc, voilà, on passe à chaque fois un bon moment quand je le fais danser comme un petit fou et tout ça. Donc, voilà. Mais sinon, j'essaye de ne pas le faire danser. Je lui dis que ça vit en Chine. On regarde sur le globe. Il a un globe avec plein d'animaux dessinés dessus. Donc, c'est l'origine des animaux. Donc, il voit que le panda vient de Chine, sur son globe. Donc, voilà, j'essaye de donner d'autres informations et puis de rester dans le réel encore une fois. Donc, voilà, c'est un petit peu ça dont je voulais parler. Alors, c'est clair que quand tu vas dans un magasin, quand tu essayes de trouver des livres pour ton enfant qui a de moins de 4 ou 6 ans sans anthropomorphisme, tu galères. Tu y passes du temps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une sélection de 30 livres dans lesquels il n'y a pas un seul caractère anthropomorphique. Donc, je me suis vraiment attachée à ça. Après, c'est sûr que Léo, il y a quand même, il y a quand même malgré tout, des livres avec un peu d'anthropomorphisme dans sa bibliothèque parce que, ce sont des cadeaux. Donc, voilà, tu ne peux pas, on ne contrôle pas tout. Mais quand, et c'est normal, il faut lâcher prise là-dessus. Je ne suis pas du genre à, enfin, voilà, je préfère lâcher prise que me prendre la tête. Et je pense que ça fait aussi partie de notre rôle de parent de savoir lâcher prise même si, quand moi, je choisis un livre pour Léo, je lis toutes les pages et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'anthropomorphisme. Et puis, quand, par exemple, dans un livre, c'est vrai que s'il y a un caractère anthropomorphique, je vais lui dire, toi, tu penses que, est-ce que tu penses que les vaches, ça parle ou que les lions, ça conduit des bus ou quoi ? Je vais essayer de lui montrer le caractère réel derrière ça. Après, encore une fois, bon, ce n'est pas la majorité des livres qu'il a. Et je m'attache énormément, moi, quand je choisis un livre, à ce qui n'est pas de caractère anthropomorphique. Voilà. C'est ça qui compte. C'est quand même la majorité de sa bibliothèque. Donc, voilà. Et donc, dans la sélection que je te propose de télécharger en cliquant sur le petit i d'information ou bien sous la vidéo, eh bien, tu trouveras des livres qui respectent ce critère et qui en respectent bien d'autres encore. Tu verras sur la liste, juste au-dessus des livres, j'ai listé, enfin, juste au-dessus de la liste des livres, et j'ai énuméré tous les critères que je respecte dans mon choix de livre pour enfants de moins de 4 ou 6 ans. Cette liste est largement inspirée de la pédagogie Montessori. Donc, je t'invite à la télécharger, si tu veux, pour la recevoir par e-mail. Tu me laisses ton prénom et ton e-mail et tu la recevras tout de suite dans la foulée. Voilà un petit peu ce dont je voulais parler avec toi et je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très, très, très vite sur la chaîne Horizon Famille, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Instagram. À très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !